Musique Il y a 4 ans, nous avons lancé dans l'euphorie notre parti politique. Nous avons commencé son implantation dans tous les contrées. Mais entre temps, nous nous sommes retrouvés dans ce regroupement-là pour créer la C14. Alors nous nous sommes donnés corps et âme pour ce regroupement. Nous avons quand même compris que le parti a des potentialités. Et nous avons utilisé sa potentialité au cours des dernières élections locales. Et aujourd'hui, on peut se vanter d'avoir au moins 3 mairies sous notre contrôle, avec des agents au maire un peu partout. Donc en termes de classement, on dit qu'on est 3e force. Le bilan est assez riche pour 4 ans de vie du Parti des Forces démocratiques pour la République. Pour marquer cette célébration, les délégués des 117 communes du Togo se sont réunis en Conseil national ce 5 décembre à Lomé. L'objectif est de mener des réflexions approfondies sur le parti, la situation sociopolitique du pays et dans la sous-région ouest-africaine. Il y a plusieurs moments dans notre cheminement vers l'alternance. Le dernier épisode que nous avons connu, c'est les activités qu'on a menées au sein de la C14. Malheureusement, ce grand regroupement qui donnait de l'espoir à tout le monde, qui nous faisait rêver, s'est disloqués sans raison. Et les élections subséquentes se sont terminées par la victoire encore de ceux qui sont en face de nous, ceux que nous combattons. Alors aujourd'hui, il est temps de mener une réflexion pour savoir ce que nous faisons pour relancer la lutte. Parce qu'après la dernière élection présidentielle, toute l'opposition est aujourd'hui totalement par terre, dans la boue. Relancer la lutte en changeant bien évidemment de stratégie. Le président Maître Apevandoudi et son parti proposent une discussion entre la classe politique togolaise. Les rivalités inutiles que nous constatons entre partis politiques, c'est quelque chose d'aberrant. Mais non, il faut que chaque parti politique décide de descendre dans son tréfonds pour trouver les causes nécessaires. Ce Togo ne fonctionnera pas correctement tant que les acteurs ne vont pas s'asseoir pour réfléchir sur les enjeux et savoir ce que nous faisons tous pour recréer les conditions d'une vie normale. Il est nécessaire aujourd'hui que les Togolais se rencontrent. Cette rencontre a permis aux forces démocratiques pour la République de s'engager à relancer l'implantation du parti en allant vers la population et la préparer pour l'avenir. Sous-titrage Société Radio-Canada